donc nous avons une thématique qui est comment utiliser le médium flamand alors je ne vais faire que je vais faire plein de petites vidéos sur un seul produit pour bien l'expliquer comment il fonctionne comment il se dilue donc ça c'est à mon avis la clé pour pour comprendre vraiment parce que le médium c'est ce que l'on mélange avec la peinture si on n'est pas de médium la peinture c'est un petit peu comme les briques et le médium c'est la colle sans cette colle qui est dans laquelle se trouve de la résine et bien les le mur c'est un mur en pierre sèche quoi ça existe aussi mais en fait il sera très fragile avec le temps il va s'effondrer un petit peu ça donne une pauvreté de la matière d'une part et ensuite une fragilité dans le temps même si au tout début on a l'impression que ça tient pour quelques années rapidement ça se dégrade donc le médium est essentiel et un de ceux que je trouve les plus intéressants moi personnellement depuis je peins depuis 56 ans enfin 50 ans la peinture à l'huile et bien les peintures qui m'intéressent les médiums qui m'intéressent le plus c'est le médium flamand il y en a un autre que j'aime bien qui est de talins qui est le rembrandt 83 il s'appelle 0 83 il est bien et chaque médium a des propriétés différentes et c'est vous qui devez le choisir par rapport à votre style de peinture si vous voulez une peinture très épaisse le médium flamand peut aller mais le médium vénitien sera encore mieux pour être un peu un peu plus épais le 0 82 3 est intéressant pour faire un travail très minutieux parce qu'il est très fin très liquide mais par contre le médium flamand qui est très bien pour ses dons présente en tube je vais faire l'expérience là et bien le médium flamand qui qui est très comment dire pâte eux lorsqu'on le dilue peut devenir suffisant pour faire des glacis des voiles et donc il est très intéressant et c'est celui que j'utilise depuis toujours est ce que j'aime chez lui c'est qu'il donne une texture légèrement satiné satiné brillant on va dire entre les deux c'est pas trop brillant c'est pas trop mat en même temps là et un autre avantage je trouve c'est que la peinture sèche très vite curieusement presque en deux on un jour d'un jour à l'autre si on a mis un bon dosage ce sera sec ou ce sera sec au toucher ou presque sec au toucher donc voilà pourquoi j'utilise depuis si longtemps médium flamand alors voyons comment il fonctionne alors donc il est en tube je l'utilise de manière suivante là je vais vous montrer là dessus c'est pas comme ça que je ferai parce que à chaque étape donc je j'utilise médium flamand du début jusqu'à la fin dire au début voilà donc je mets dedans donc j'en mets une une et je mélange avec de l'essence de térébrantine assez dans un truc de white spirit mais c'est de l'essence térébrantine voilà alors j'en mets un petit peu ensuite je dilue voilà très important de diluer voilà mélanger le bien et ça c'est la première couche hop là j'ai renversé merde je fais ça pour que vous voyez voilà bon bah c'est donc c'est assez long assez long il faut deux minutes quoi et enfin faut le faire bien 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 mélanger quand il est suffisamment onctueux et qu'il est quasiment liquide alors il sera liquide salopathe comme de la crème au début c'est c'est un vernis presque collant une pâte là actuellement c'est une sorte de de crème liquide on va dire alors ça c'est le médium je dirais là j'ai mis environ 50% d'essence et 50% de médium alors c'est un petit peu au pifomètre évidemment enfin faut sentir ce genre de choses vous êtes un peu comme un cuisinier qui qui doit sentir s'il y a trop d'huile pas assez d'huile c'est assez cuit tout ne peut pas être calculé voilà donc on remue bien jusqu'à ce que soit parfaitement sans grumeaux on va dire comme pour la pâte à crêpes donc ça c'est assez assez voilà ensuite normalement ça c'est ça c'est le le médium que j'utilise à la fin parce que alors normalement je le mets dans un dans un petit récipient alors je vais faire le médium numéro 1 ici donc et maintenant je vais faire le médium numéro 2 qui va être légèrement plus dilué je rajoute un petit peu là de de 50 50 je passe de 50 50 je passe à 35 40 35 40% 35 % de médium et 60% allez on va dire 40% de médium et 60% d'essence pour que ce soit plus liquide voilà donc je fais ça et donc j'ai mon j'ai mon numéro 2 on va dire là c'est le numéro 1 qui est 50 50 là c'est 40 60 et j'en fais un troisième et là je le fais un peu plus dilué encore bien sûr c'est au pifomètre 1 je répète vous êtes des cuisiniers comme ça et voilà donc le dernier est encore plus liquide donc ici on a le médium le plus qu'on a fait au début qui est le plus lourd le plus enfin l'intermédiaire est le plus léger on commence bien entendu par le plus léger c'est le principe du gras sur maigre en aucun cas on doit mettre du gras puis ensuite du maigre parce que il ya des problèmes de séchage donc le maigre va sécher plus vite que le gras et va tendance à quand le gras va sécher après à faire craqueler par exemple il ya plein de d'accidents à cause de ça ou et donc c'est pour ça qu'il faut commencer par le plus maigre moyen et la fin ça c'est juste la mise en place des premières couleurs et ça permet de faire quelque chose d'assez léger le deuxième on met en avant ce tableau on fait travailler on peut même faire des petits glacis que j'appelle les glacis de travail pour unifier des zones avec des couleurs transparentes et le dernier c'est vraiment un travail d'approfondissement de la pâte finale qui permet de faire des détails bien sûr c'est quand même liquide sans être liquide mais aussi ça permet de comment de de rendre une certaine patine qui fait que le médium va donner vraiment ça son aspect un peu particulier onctueux et j'aime énormément ce médium voilà c'est un peu le rendu c'est on l'appelle le médium flamand parce qu'en fait c'est celui qui a été utilisé par les flamands simplement ça se rapproche de ce que les flamands utilisé pour leur peinture il y en a un autre qui s'appelle le médium vénitien qui est le grand concurrent mais les vénitiens et les flamands pour la peinture et il est plus épais et il peignait il permettait de peindre en épaisseur pour les grandes toiles que l'on roulait ensuite pour travailler dans toute l'europe alors que les flamands peignaient des petites toiles sur maroufler sur du bois et c'est voilà toute une histoire derrière tout ça voilà voilà donc je vous conseille vivement le médium flamand pour essayer en tout cas et vous n'en serez pas déçu pour plusieurs raisons par l'usage et par son effet très particulier évidemment si vous aimez les travaux enlevés en épaisseur vaut mieux se diriger vers l'acrylique ou ou des médiums comme un médium vénitien par exemple et pour finir je vais mettre une petite je vais mettre une petite goutte de vernis à retoucher en fait c'est un vernis qui est légèrement collant qui permet de c'est du vernis qui va prendre légèrement plus comment dire collant la pâte mais il faut mettre très très peu une goutte à la pop voilà c'est tout donc c'est un peu je suis un peu comme un cuisinier qui fait une recette voilà et là j'ai refait un médium parce que je vais finir je vais mettre donc le ce médium je vais l'utiliser pour faire une peinture en cours de finition je vais juste montrer comment on fait un petit glacis quelques détails avec et vous verrez comment le pinceau réagi à cette texture et ce médium voilà j'en ai mis partout mais c'est normal parce que je travaille d'une main avec l'autre j'ai l'appareil photo là je vais donc travailler sur ce portrait qui a des aspects qui ne me plaisent pas par moi je voudrais faire un petit glacis ici et donc je vais utiliser le médium flamand je vais rectifier certains endroits comme ici où je j'ai juste montré un petit peu comment on traite le médium flamand c'est je vais pas faire un cours sur le tableau lui même c'est juste pour la texture donc en fait voilà comme je fais là j'ai mis du blanc voilà mélanger qu'un avec un tout petit peu d'ocre rouge et une petite pointe de jaune et donc c'est surtout du blanc pour l'instant voilà pour faire des voiles et je vais faire donc une couleur encore plus clair avec ça je vais faire un voile je vais montrer comment on peut utiliser le médium flamand voilà faut mettre suffisamment mais pas trop il faut pas qu'il y ait une piscine de médium flamand ça c'est une erreur que commettent beaucoup de personnes faut mettre juste un petit peu de médium flamand je dirais allez maximum là c'est un maximum ce que j'ai mis là c'est c'est déjà très liquide pour me la si je fais ça voyez ça ça fait c'est transparent on va dire 1 voilà donc est aussi l'avantage on peut l'essuyer on ne voit plus rien du tout donc ça permet de modifier des toiles extrêmement sèche ça sert très bien pour les glacis c'est ce qui me sert le plus voilà donc là je vais faire avec ce blanc voyez là là j'ai du bleu qui me semble un peu lourd et je voudrais le rendre plus clair il y a des traces qui me déplaise alors je j'utilise ça et donc c'est des transparents vous voyez regardez on fait des transparences voilà comme ça ici par exemple voilà donc je peux gérer avec le médium flamand légèrement je peux même essuyer et il permet de faire ce qu'on appelle des voiles voilà c'est une des premiers un des premiers éléments il faut pas en mettre de trop bien sûr et voilà alors là c'est un peu gris voilà mais j'enlève le surplus déjà ce qu'il me pose c'est régler le problème excessif de claire maintenant la couleur est un petit peu fade alors je vais reprendre une couleur un peu plus forte donc le médium flamand offre cette facilité c'est extrêmement souple pour le poser alors je répète le but n'est pas de faire ce tableau mais de montrer comment on peut le mettre donc comme là comme des voiles là comme des glacis sur lesquels on va pouvoir retravailler au pinceau donc je reprends le médium flamand comme ça et je vais le je reprends donc des couleurs claires et c'est là qu'il faut les nuancer délicatement voilà donc je vais je vais gérer les couleurs tout doucement donc le médium flamand permet de d'articuler plein de nuances et il ya un autre avantage aussi c'est qu'il ne sèche pas très vite sur la palette voilà alors des gens me demandent pourquoi je passe sur du papier comme ça et bien quelque part j'aime bien pour une raison toute bête c'est que les peintures que je mets dessus ont souvent trop d'huile et donc elle est absorbée en partie par ce papier qui fait un effet buvard voilà donc voilà pour le médium flamand et après donc avec un petit pinceau on peut on peut corriger voilà là je vais ajouter des petits détails donc on travaille tout en nuances tout en finesse donc ça permet de faire des glacis avancer le travail par des masses refaire des détails juste à ce moment il ya une mouche qui m'embête voilà donc là je peux faire un peu plus clair voilà donc il ya plein 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 de solutions grâce au médium flamand et voilà moi je vais le faire je vais faire le visage un tout petit peu plus clair voilà donc simplement voilà une manière on peut estomper hop mais là on est sûr qu'il n'y aura pas de problème avec la le séchage voilà la matière sera belle et on peut faire vibrer voyez là par moi je peux très bien mettre très très peu avec de petits pinceaux ou un gros on peut tartiner faire des voiles des des voiles et des glacis voilà hop voilà donc je vais pas m'éterniser parce que c'est pas le but de montrer comment on fait le tableau mais c'est pour juste voir comment j'utilise le médium alors dans les couches précédentes je au début j'aurais pris le médium mais celui que j'ai fait en troisième donc juste auparavant pour que pour mettre en place les couleurs donc ce médium serait plus maigre et ça c'est la couche de la dernière couche de glacis de détails voire même d'empattement mais que je fais à partir de la celle que j'ai fait en premier évidemment qui est la moins diluée voilà bien ma suite au prochain exercice